petit bricolage on va essayer de solutionner le problème que j'ai avec le voyant ici le voyant que l'on voit avec le point d'exclamation et qui signifie un défaut sur le frein donc le défaut sur le frein ça peut être plein de choses différentes ça peut être ça peut être tout simplement du liquide manquant un problème de connectique ou autre je pense dans mon cas que c'est un problème du connectique j'ai acheté des témoins d'usure en fait qu'ils ont été coupés sur les plaquettes de frein donc je vais essayer de les reconnecter sans les mettre en place sur la plaquette de frein pour voir si ça fonctionne et si ce voyant disparaît le problème c'est que en fait je vais vous montrer sous le camion et voilà sous le camion à quoi ça ressemble hop désolé pour le contre jour c'est que ces fils là qui sont coupés c'est les fils qui amènent à la plaquette aux plaquettes de frein et aux voyants donc en fait ils ont été sectionnés et il me manque même une partie de la connectique donc je vais essayer de refaire cette connectique là le fil de manière à mettre mon témoin d'usure et de voir si j'ai toujours le voyant même si le témoin d'usure n'est pas en place sur les plaquettes donc voilà on va partir sur cette réparation alors voilà en fait ce qu'il me manque j'ai acheté un kit avec plein de connectique étanche pour automobile et c'est ça qui me manque puisque si on met cette partie là côté plaquette de frein ça c'est le témoin qui va aller s'enclencher dans l'étrier dans les plaquettes de frein c'est ce connecteur là qui me manque et qui doit rentrer là dedans comme ça avec les fils à l'intérieur donc je vais essayer de refaire les fils dénuder et mettre tout ça correctement voilà j'ai mis le premier des deux fils et je vais essayer de vous expliquer plus exactement comment faire bon là j'ai dû enlever une partie du plastique protecteur et je me suis retrouvé avec ces deux brins donc il faut dénuder alors je vais devoir dénuder un peu plus loin une fois que c'est dénudé il faut bien entendu mettre le bouchon avant voilà donc c'est ce petit bouchon là jaune il faut même dans ce sens voilà on le présente avant dans le fil une fois que c'est fait on va venir prendre la petite pine femelle tout ça c'est les connecteurs pour les pines femelles voyez celle ci un peu plus carré voilà et je vais insérer mon fils dans toute la longueur et le bloquer avec cette partie là je vais écraser cette partie vers l'intérieur avec une pince plate une fois que ça sera écrasé je vais venir sertir et écraser les autres parties sans toucher à la dernière partie c'est à dire sans toucher à ça là ce qui est à côté de mon ongle voilà je crase celui là mais je n'écrase pas celui là voilà une fois que ça c'est fait ça doit pouvoir s'enclencher à l'intérieur quand on pousse on entend le clips et on voit ressortir ici notre connectique donc je vais le faire sur le deuxième fil et j'espère que je vais réussir comme le premier voilà j'ai mis le bouchon en amont j'ai suffisamment déduit pour pouvoir pousser le fil là il tient un peu tout seul maintenant et maintenant je vais venir écraser ces parties là à la pince voilà maintenant que j'ai bien écrasé hop jusque là à haut là juste en dessous du bouchon je vais pouvoir écraser cette deuxième partie là et pas la dernière avec ma pince à sertir celle ci les pince à sertir classique voilà voilà maintenant que tout est écrasé hop j'essaie de vous montrer un peu plus de profil si je réussis à tourner le fil hop voilà il me reste que la dernière partie sous mon ongle qui est la partie qui va venir se clipser donc maintenant il me faut juste prendre hop le connecteur et l'insérer dans le trou et pousser en butée jusqu'à entendre le clips qui permettra de confirmer que tout est ok et on verra la connectique apparaître ici et voilà le connecteur est mis j'ai poussé c'est bienvenu ici j'ai le bouchon qui fait bien l'étanchéité et maintenant je peux me dire le connecté à mon autre partie voilà j'ai connecté mon témoin d'usure de plaquette rien de sourcier il faut juste présenter le clipser une fois que c'est clipser j'ai la continuité métallique et devrait être bonne la continuité électrique jusqu'ici jusqu'au témoin d'usure je vais le laisser flotter comme ça puis on va aller voir sur le tableau de bord en mettant le contact si j'ai toujours le défaut et ça c'est mon côté roue avant droite le câble est là et j'ai la connectique directement comme ça hop qui se retrouve sans le câble donc on va refaire cette connectique aussi mes deux connecteurs sont remis celui de la roue de droite et celui là va qui pendouille de la roue de gauche donc on va pouvoir passer au poste de pilotage et voir si ça suffit pour virer ce vilain voyant de défaut frein donc le voilà toujours présent il est ici on va démarrer voir ce que ça donne tous les voyants disparaissent j'enlève le frein mais malheureusement il est toujours présent bien concernant ce problème de voyants freins j'ai fait des demandes d'aide sur facebook parce que j'ai beau avoir remis comme vous avez pu voir les témoins d'usure correctement en réalité j'ai toujours le voyant qui s'allume donc je sais pas peut-être le câble qui est coupé à un endroit je vais essayer de comprendre ou peut-être encore autre chose mais voilà cette première partie cette première tentative est un échec donc il faudra que je m'y reprenne une nouvelle fois